Et maintenant, un bon podcast ! Et maintenant, un bon podcast ! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans un voyage international puisqu'on est ici entre la Belgique et le Québec avec Sophie Gravel de Philosophia. Et moi j'aimerais beaucoup parler de ce qu'on a vu une annonce sur le site, c'est la fameuse Fiesta Ludique. Bonjour Sophie ! Bonjour Nicolas ! J'espère que tout va bien de ton côté. Et on parle d'une organisation, d'une quelque chose qui s'appelle la Fiesta Ludique. Et moi je me demande ce que c'est, donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, en fait, écoute, c'est très très simple. On est allé à, Martin Bouchard et moi, on est allé à la Gen Con à Paris au mois d'avril cette année. On a eu un réel coup de foudre. On a passé deux jours à se dire, bien il faudrait qu'on fasse quelque chose un peu comme ça chez nous. Et donc on a décidé d'organiser la Fiesta Ludique à Montréal qui va avoir lieu le 8 et 9 novembre au Collège à Hounsic. Le Collège à Hounsic, c'est une grande école qu'on a ici un peu dans le centre de Montréal et où on a loué des salles. Et donc ça va être une fin de semaine complète samedi et dimanche et on est même en train d'organiser un off le samedi soir après la fermeture des salles. Et on va organiser évidemment des démonstrations de jeux. Il va y avoir pas mal d'éditeurs français, québécois, canadiens qui seront là pour présenter leurs jeux. Il va y avoir des tournois et on aura même lancement, en tout cas en ce qui a trait à Philosophia, même comme éditeur, on y lancera même deux jeux totalement inédits. L'idée, c'est de vous inviter les cousins de la Belgique, de la France et de la Suisse. On aimerait ça vous voir. On est en train d'organiser, avec tout le réseau de gens, de joueurs qu'on connaît, on est en train d'organiser des espèces de familles d'accueil qui pourraient vous recevoir durant le temps où vous allez être ici. pour venir à la fiesta ludique et faire peut-être un petit peu de tourisme en même temps. Parce que venir ici pour deux jours, j'avoue que c'est un peu difficile, mais si on combine ça et puis on vient une petite semaine, on peut faire un brin de visite. Donc, on aimerait ça vous voir. Ça nous ferait un grand plaisir. Donc, les gens qui seront intéressés, on va faire des annonces de façon étalée dans le temps pour annoncer les nouveautés, pour annoncer qui parmi les invités spéciaux seront sur place, etc. Et on mettra une adresse en ligne pour ceux qui seraient intéressés à venir et qui voudraient qu'on s'occupe de leur hébergement. – Très bien tout ça. Très motivant. – Ben oui. On a même une boutique en Belgique. Un ami qui s'appelle Angelo, que j'essaie de convaincre de venir. Alors, mon beau Angelo, il faut que tu viennes à Montréal. On t'attend. – Voilà. – On a hâte de jouer. On va faire des versions géantes de certains jeux qui seront en démonstration. – Tu as déjà une idée des jeux ou c'est encore… – Les éditeurs qui seront là ? – Oui. – Ben, il y aura Days of Wonder. Il va y avoir Cocktail Games. Il y aura Schmitt. Il y aura Philosophia. – Ah bon, j'ai pas beau. – Ben oui. Il y aura… Ah oui, on fait un coin Fils de Geek. Et il y aura les produits de chez ABBA qui seront là. Donc, il va y avoir un grand, grand espace pour les enfants. Tu sais, il faut les entraîner de bonheur. Si on veut en faire des joueurs un peu plus tard. J'ai moi-même trois enfants et c'est une occupation qui me tient à cœur. Et donc, on va faire un espace Fils et Filles de Geek. – D'accord. – Avec des jeux plus enfants. Et… Bon, j'espère que j'en… Il y en aura quelques autres, mais je ne veux pas tout vous dire. Donc, on se garde quelques surprises. – Ok. Et l'idée, le nombre de visiteurs, vous avez déjà une idée ? – Ah ben non. En fait, ben non, parce que c'est la première. Donc, on ne sait pas du tout il y a combien de monde qui vont venir. Mais on espère qu'il y en aura beaucoup. Écoute, ça nous occupe actuellement… À temps plein et demi, la promotion de cet événement-là et la recherche d'animateurs, etc. Et bon, on s'est trouvé quelqu'un cette semaine pour faire des Cash & Guns live. Ah oui, je ne vous ai pas dit, il y aura vos prods aussi, ils vont être là. Tiens, les amis belles, justement, ben oui. Ils seront là et on a trouvé quelqu'un pour faire des animations live de Cash & Guns. D'ailleurs, quelqu'un qui en a fait une, qui en a organisé une en plein milieu de Montréal pendant le festival juste pour rire. – C'est vrai ? C'est vrai ? – Ben oui, je te dis. – Il n'y a pas des images, ça ? – Ben, je lui ai demandé et je ne les ai pas vus encore. Mais on m'a dit que ça avait bel et bien eu lieu. Écoute, c'est un salon public. C'est un salon grand public. Il y aura des annonces du recrutement partout, partout où on peut. – Et donc, à l'heure actuelle, on retrouve toutes les infos sur le site de Philosophia. Donc, c'est philosophiagames.com. – Oui, après l'annonce qui a été faite là, il y aura un site dédié au festin ludique qui va être en ligne bientôt avec les événements, les informations au fur et à mesure que soit qu'on les apprend ou soit qu'on veut bien vous les faire connaître. – Oui, c'est vrai. – Ok, on s'en réjouit et soit on fera des photos si on est là ou bien on se retrouvera pour faire un debriefing là-dessus. – Oui, ça nous fera plaisir. On vous attend. – Ça va, c'est noté. À très bientôt, Sophie. Merci beaucoup. – À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada